Sous-titrage ST' 501 On se retrouve donc pour la partie suivante, concrètement, sur le jeu Toka RaceRiver, on avait fait les deux premiers championnats, on va faire la carte pour RaceRiver, je me suis arrêté là-dessus la dernière fois, on va pouvoir essayer de tenter les petits modes de jeu que l'on a là, alors du coup, on avait fait la Mini, on avait fait la Seiko Bra, enfin on va essayer de faire ça, et on va essayer de débloquer, je pense que je peux. Donc on va faire course, voilà. Je pense qu'on est toujours aussi long dans les Toka, alors en tout cas dans ce Toka là... Alors j'aime le trajet, ouais mais... Je dirais qu'un de ces accros de l'adrénaline veut se mesurer à toi, finalement. Ah bon ? Ouais. Ces types sont tellement sûrs d'eux qu'ils sont prêts à parier leur voiture qu'ils peuvent te battre. Le truc, c'est qu'ils croient que seuls les pilotes montés sur un podium méritent qu'on les affronte. Eh bien, je crois que je vais rentrer à la maison avec la classe, alors. Toujours aussi sympathique. On tente en voir Ryan. Moi aussi Paul. Si tu veux, je ne forcerai pas trop pendant quelques temps. Vous les anglais, vous êtes vraiment polis. Seulement quand on ne se sent pas menacés. Et mignon. Allez, c'est parti ! Donc on va avec une Mini Cooper S première génération. On est à l'intérieur quand même au cas où. Et la petite vue embarquée. On va essayer de le battre. Voilà l'anglais qui fait ce qu'il veut, mais en tout cas moi je le passe. Il y a un tour à faire. C'est à peu près que je le battrais. Il y a toute une boucle à faire. Sympa le petit bruit d'ailleurs. Ah, je m'en serais douté. Je ne sais pas pourquoi. Je m'y attendais. Je m'y attendais. J'allais me foirer au dernier virage. Le départ, mais ça c'est pas grave. Il saute un peu d'ailleurs. J'aime bien la boule d'attelage qu'il a sur le côté. Je ne sais pas si c'est le peu d'échappement. Non, c'est pas l'échappement. Je crois que c'était le boule d'attelage. Il est pas loin mine de rien. C'est pour ça que la moindre erreur, il va nous bouffer tout cru. Hey ! Ah, il m'a encore mis dehors, hein, cet enfoiré. Recommencer. Commence bien. Commence bien. Je vais te changer de vue parce que je pense qu'avec l'avion embarqué, ça sera un peu mieux. Et... Pareil, on va recommencer à nouveau. Elle est assez bizarre, hein, manier. Hop là, ça c'est fait. Bon, il est un peu loin. Profitez au passe-foiré cette fois-ci, ça serait bien. Et voilà, parfait. Il n'y a qu'à demander. Félicitations, je crois que le meilleur l'a emporté. Je te conseille de mettre de côté cet argent durement gagné pour plus tard. On sait jamais. Et abuse-toi bien avec la voiture. Ok, donc je ne sais pas ce qu'on a débloqué. Enfin, en tout cas, si on a débloqué la mini... Je pense que oui. Maintenant, on devrait pouvoir l'avoir. Par contre, l'argent, j'ai toujours pas compris. À quoi ça te parlait ? Quelle austérité ce changement, c'est impressionnant ! Allez, allez ! Je dis que c'est long. Je vais oublier ce détail, mais... Il est bien au moins, alors presque 30 secondes. Ouais, on va sauvegarder. Ah oui, c'est vrai. On n'avait pas de carte mémoire. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc ça, c'est réussi. Ça, on verra plus tard. On va passer à la suite. On va faire donc la progression. On va voir les mails. Aussi, que l'on a pas lus. Alors, on a la FAQ GT Cup, le Pacific Challenge Jamaica Series, le championnat SEC, je crois que c'est le sud cette fois-ci, et Single Day Event. Pas au tour. On va aller voir nos mails. Compétition d'un jour, le Brembo. J'aimerais t'inviter à la toute première course au Single Day Event. C'est la première d'une série de cours sans invitation organisée par les sociétés appliquées dans le sport automobile. La première course se déroule à Vancouver et les participants des UGZR. Ils vont contacter les personnalités... 10.2... Ok, bon, on va tenter ça. On va prendre la compétition avec la UGZR. Par contre, c'est bizarre, parce que normalement, c'est du rallye. Et là, j'ai l'impression que c'est un circuit où... Ils ont couvert, je pense que je suis très très mauvais. C'est absolument pas ce circuit. Il y a pas de musique dans ce jeu, c'est quoi ce délire ? Ah ouais, dans les moments d'austérité à chaque chargement, c'est impressionnant. Non, il y en a, c'est quoi. Ha ! Ouïla, ouais on a une version à modifier là ! Ouai pom 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 jersey ... Attention ! J'sais pas ce que c'estaminю ce circuit ? Ouai la vache ! On va plutôt contre cette vue, hein ? Fais en penser. Alors voilà le tracé, on l'a en bas, heureusement, ça peut en aider un peu. Encore moins une énorme, une droite, il y a 3 tours à faire. On tient d'avoir un gros freinage. Maintenant. Oula, on va entrer dedans. Oula, par contre, on est d'accord que c'est super rapide ? Ça passe, mais... Waouh, ça va super vite. On est en réaction, quoi. Allez, j'ai pété une roue. J'ai l'impression d'en péter quelque chose, en tout cas. Le temps de s'habituer, c'est juste improbable, quoi. Il faut vraiment avoir des réflexes de samouraï. J'ai un ninja, mais on va faire samouraï, hein. Il faut complètement louper, c'est pas grave. Heureusement que les dégâts sont vraiment assez gentils pour le moment. Il m'a toujours pas passé. On est dans les points, continue. A quel moment ? A quel moment je sais tourner pour pouvoir reprendre le virage, quoi ? C'est... Moi je veux bien, mais... A quel moment je vais pouvoir louer tout le monde ? Ah, peut-être ici ! J'avais comme un bourrin, attention il reste qu'un tour. Oh, il s'est loupé en plus ! Ah non, on est quatrième sur treize ! Quatorze ! Oh d'accord, on gagnera jamais, quoi ! Ouais, c'est bon. Quatre coupes d'un jour là, c'est fichu ! J'ai pété un SE. Bon, je pense que si on y recommence dix fois... Qu'on peut faire recommencer ! Eh non, je peux pas ! Mais oui, c'est un event d'une seule journée. J'ai quand même gagné des sous, mais les sous qui ne servent, on sait pas à quoi. Ah, c'est pas grave ! On m'a prêté pour une journée la voiture ! Je vous remercie de suite de la frappe ! Vraiment, il n'est pas l'hôpé à jouer ! Rendez-moi la voiture ! Elle est complètement morte ! En vrai, c'était... Ok, il nous reste un peu de temps pour quelques questions. Oui ? Ryan, comment vous sentez-vous à l'approche du Power Racing ? Je me sens bien, vraiment. On a une super voiture, une super équipe, un super mécano, un super manager. Je me sens vraiment au top ! Vous avez vraiment fait vos preuves au volant ? Merci. Pensez-vous que ce soit lié à la fameuse magie des Macken ? Je ne crois pas à la magie, mais à l'effort et au travail. C'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Ah ah. Et une bonne dose de chance, d'après votre frère. Ok, merci. Plus de questions. Merci. Ouais. Bon, une fois il a été correct, mais malheureusement c'est les journalistes qui lui ont mis comme il faut. Bon, on finit 4h et on marque 3 points. Mais ça ne sert à rien en fait, parce que c'est une Seagull Race. Bon, c'est pas grave. On a marqué 3 points dans le Single Day Event. Je pense qu'on peut à chaque fois recommencer avec à nouveau l'event et jusqu'à atteindre l'Edit. On est à 1732. Donc là on va faire un championnat. Comme ça au moins on va essayer de débloquer la suite. Je ne sais pas si on fera le Pacific Challenge, l'Améca Service ou le SEC ou le GTA. Oh, on a le choix. Ouh la vache. Le Pacific Challenge, une Toyota Chaser, on a quoi ? On a l'Autobreak avec une Eagle Talon. La Lusangine, Soboru Impreza. Et l'Ultimate Fighter pour la SAC, qu'on l'a déjà fait. Je vous propose de faire le championnat américain cette fois-ci. Avec la Eagle Talon. Ce que voici. Magnifique, cette caisse. On va faire du coup course directement. On a le Brittle Speedway sur 8 tours. 14 voitures engagées. Je crois qu'il n'y aura pas que des Eagle Talon. Il y a d'autres modèles aussi. Je crois qu'il y a des Dodge. Même des Ford. C'est beau. C'est parti. Alors c'est de l'Oval. Ca fait un bail qu'on n'en a pas fait dans les jeux. Enfin, sur la chaîne. C'est plutôt que quand on le rentre dedans derrière. Ok, on a rien vu. Alors, est-ce que je peux le prendre très vite ou pas ? Je pense qu'il va falloir prendre l'aspiration. Si on est logique. C'est un peu le principe des courses. Je peux rentrer ta queue ! Non, c'est bon. Le grip perdu à l'arrière. Si j'ai la faire glisser, peut-être moyen de pouvoir... Prendre tous les virages à fond. Oui, ça glisse. Par l'arrière à chaque fois. Et de devant là, ils ont l'air... En fait, je n'arrête pas d'accélérer. Je suis à fond tout le temps. C'est juste que j'essaie de maintenir la voiture dans le virage quand on rentre dedans. Vous voyez ici ? Comment ça passe ? J'ai fait la moitié de la course. Mon dieu. Bon, les fois qu'on a l'habitude de tourner avec, c'est bon, ça passe. Bon, après, ils ont l'air de revenir à chaque fois qu'il y a une ligne droite. Je fais du drift, hein. Je fais même pas du... Il faut comparer ça à du NASCAR, mais alors pas du tout. Les voitures sont absolument pas les mêmes. C'est bon, hein. On va avancer, puis on va prendre de l'avance. Et je me souviens, ce mode de jeu, je l'avais déjà fait en multi. Enfin, ce circuit en multi, parce que c'était assez drôle. C'est génial. Franchement, c'est vraiment jouissif, quoi. D'ailleurs, il va faire juste glisser. Là, c'est bon, pas besoin. Ça passe sans. Allez, plus qu'un tour. En tout cas, pour une... Première course. Ça passe très bien. Et première course pour ma victoire. Je sais pas combien de courses il y a à faire. J'ai pas fait gaffe, hein. Je crois qu'il y a peut-être 5 tours. 5 courses. Prendre la besace, ça fait plaisir. Et du coup, là... Ah oui, voilà. Donc, il y a 6 courses. On a un Mexico. Non, ça, c'est pas... C'est l'ancienne version du circuit. Vous pouvez le voir. C'est pas la version du circuit qu'on connaît actuellement. Euh... La partie intérieure était sympa. Et puis, surtout, le banking à la fin était grand. Or, ce qu'il nous dit, quand même, pour la confiance en la voiture. La combinaison de longs et de longs et de longs et de longs et de longs. Et d'une section très technique, exige des réglages équilibrés. Ouais, merci, tu vas pas trop m'aider. Euh... Du coup, on va rien changer. Apparemment, il y a les 3... 3 de la même équipe, là, qui partent premier. O'Grace Filters, Chuck Newton-Vence-Bate, je peux qu'on prononce, et Ben-Michaels. L'amination sans partage de cette équipe, je ne sais même pas quelle voiture c'est. Oui, c'est du départ lancé à chaque fois. C'est pour rouler dessus. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de tests de potes avec cette voiture par rapport aux autres. Allez, bim. Et d'un. Bon, on a toujours le premier virage, par contre, qui change pas trop. Tain, il est un peu conservé. Un peu drift. C'est celui que j'ai eu l'occasion de faire sur les modes 91, 92. Sur RaFactor. Donc j'ai de rapides souvenirs, mais alors vraiment, ça fait longtemps. Pfff, ouais, puis la voiture et la glisse de porto aussi. Je me souviens surtout que ça démontait les pneus sur les F1 d'enseignement. Vas-y, c'est pas plaisir. Continuons à rentrer dedans, je te dirai rien. Surtout ces parties-là, là, gauche-droite, gauche-droite. Les gommes, elles morflaient. Il y a des virages, mais ça sert à rien de freiner, en fait. Et on va arriver du coup dans le mini-banking. Enfin, c'est vraiment un banking, j'ai un mini-banking, c'est pas un banking. Bon là, il est très facile à passer. Ils ont tellement de vitesse de pointe, vous allez voir, ils vont tous me dépasser. Ah non, ça va. J'ai une voiture, quoi. Genre, on ne donne pas l'aspiration, comme ça je suis tranquille. Le troisième. Alors, on ne peut pas aller plus vite, hein. 214, grosse maxi. Oh non ! Ah, le tête-à-cu. Oh, bah oui, évidemment. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. A mon avis, c'est de pas être sympa. Et c'est ma roue. Bon, ma voiture est devenue un to-deep. Regardez-moi ça. Ouais, en fait, j'étais trop, trop... J'ai vraiment trop cru à la... ...au grip de la voiture dans le point de virage et ça n'a pas marché. Pour revenir là... En fait, à aucun moment, je suis rapide. C'est ça le problème, c'est que... J'ai vraiment une TS2 pointe tellement élevée... Regardez, même le dernier vient m'attraper, hein. Ah, c'est bon. On se loupe un peu. Moi, on glisse, mais c'est... On commence à la vitesse. Apparemment, pour remonter tout ça, ça va être compliqué. J'ai aucune chance de remonter ça. On va prendre l'aspiration sur les deux devant. Ça sert à rien, parce que même avec l'aspiration, je peux appuyer de queue. Si, ça va passer. On va essayer de ne pas leur donner, surtout. Allez, combien ? Neuvième sur 14. Il y a des petits moyens. Voilà, on l'a bien pris. Attention à l'aspiration en arrière. On a quand même à l'apprendre, mais... Duit à petit, on remonte dans la hiérarchie. Même si ça va être trop juste pour gagner, bien sûr. C'est pas évident, hein, quand même, hein. On va rester au bon d'aspiration sur lui. Dans le dernier virage. J'ai aucune aspiration, en fait, je dis ça, mais... ça peut le faire peut-être dans la dernière ligne droite. Je crois qu'on a fini neuvième, c'est tout. Ohlala, on s'est fait poutrer sur ce tracé. Bon, c'est vrai que j'ai fait une grosse erreur, j'ai pris pas mal de temps. C'est marrant d'avoir le sponsor Telmex, d'ailleurs. Ça me rappelle les... les Saubirds... Min-11, de Min-12. Oh, on marque quand même pas de points. Oh, on marque zéro points ! Oh la vache ! Oh, la... Là, c'est la déchéance. Non, on va pas se regarder. Pardon. Après, c'est le circuit de... Oh mon dieu, Vancouver. Ça, c'est encore le circuit hyper complexe. On l'a déjà fait tout à l'heure avec les ZR et c'était pas évident. À mon avis, ça va être encore pire. Par contre, je sais pas si on va devoir faire un arrêt. À Vancouver, je recommande des réglages de type circuit en ville, c'est-à-dire un fort appui aérodynamique et une boîte courte pour maximiser l'adhérence et l'accélération. À la branche, je suis en train de me rendre compte que... Je peux pas aller, je peux pas aller sur l'autre côté ? Je changeais que l'avant et l'arrière, je peux pas le modifier. Ah, mais y'a pas d'aileron ! Ouais, c'est normal. En fait, sur l'exemple, y'a les ailerons, mais pas sur la voiture. On va prendre des vitesses automatiques. Alors là, par contre... On va faire comme ça. Je pense que ça devra aller. On va faire démarrer. Alors, l'avantage, c'est que les trois meilleurs pour l'instant partent pas forcément devant, à part le premier là. Mais les deux autres sont un petit peu plus loin. Je sens que ça va être un carnage, le premier virage. En plus, il fait... Ah, ils ont changé le temps, on va voir tout à l'heure. Par contre, c'est sympa, je me suis fait... Eh oh, je me suis fait griller par tout le monde, en fait ! C'est quoi ce délire, quoi ? Ils vont tous dépasser ! On va passer là, on va passer là, voilà, nickel. Oh là là, mon dieu ! C'était un scandale ! C'était prévisible, mais bon, c'est vrai, c'est quand même scandaleux. Par contre, j'ai l'impression d'avoir aucune vitesse de pointe. Ah, j'ai fait un glace pourri à tous les coups, vous allez voir. En tout cas, je n'ai jamais plus de patates en accélération, mais... Il faut le dire vite fait, quoi ! Oh là là là, mon dieu ! Scandalant ! Allez, la chicane de fin ! Je me consens, parce qu'il faut quand même que je gagne des places. Je suis 5M, c'est correct, mais ça ne sera pas suffisant. C'est passé ! Il n'y a qu'à demander ! Ouais, il faut juste oublier de freder, quoi ! On n'a rien vu, on n'a rien vu ! J'aurais bien fini sur le podium, quand même. Je ne sais pas où est le deuxième. Enfin, le premier, il est super long. On va essayer de construire la deuxième place, déjà. Ce serait très très bien. On a même fait de l'avoir fait en course single, parce que du coup, je m'en souviens un peu plus. C'est vraiment un énorme vent qui nous met... Vous voyez à quel point c'est rapide, hein ! Je vous laisse imaginer quand on aura des voitures encore plus fortes. Je pense que ça va être n'importe quoi. Bon, au moins on termine deuxième. Moi, ce que j'espère juste, c'est que le premier, ce n'est pas le leader du championnat. Trop dur. Martin Perry, haha ! C'est pas du tout ! C'est tant mieux pour nous. On va du coup reprendre la tête du championnat, je pense. Ah non, il a quand même 20 points, il a quand même marqué 4 points. Mais on est deuxième avec 4 points d'écart. Là, c'est déjà bien. Je ne sais pas ce qui nous intéresse, c'est de marquer le plus de points dans ce champ-là. Pour après débloquer la partie au-dessus. Et on aura le circuit de Bristol Speedway à nouveau ? Ah, alors peut-être qu'il y aura un arrêt au stand à faire. Attendez si on fait deux fois le circuit. Et encore une fois Mexico. Bon, Mexico, je pense que j'ai la revanche à prendre. Pour au moins marquer des points. Et après, c'est encore Vancouver. C'est dommage, c'est un peu trop les mêmes circuits. On va faire défaut, hein. Ouais, c'est bon. C'est déjà par défaut, j'ai l'impression. Ce circuit est aussi incliné que court. Je recommande une suspension souple pour gérer l'inclinaison. Il faut évidemment une suspension souple. Vu que j'ai gagné facilement la première fois, je pense qu'on peut gagner une deuxième fois. J'entends qu'il y a 14 tours. Voilà, 14 tours. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'arrêter. Bon, je pense qu'on s'arrêtera à peu près à la mi-course. Au stand. Je crois qu'on sera un petit peu éloigné des autres. Comme ça, on sera tranquille. Et la course ? Eh, oh oh ! Eh, reviens ! Mais qu'est-ce qui croit que tu vas gagner ? Il est tellement sûr que tu vas gagner qu'on n'a pas la conscience, trop. Oh la la ! Ouf, ça a tellement freiné. Maintenant, on n'est pas du tout à ça. C'est bon pour le moment où on est passé. Ils sont touchés devant, ça va me prendre le maximum d'aspiration. Parfait. Par contre, je ne sais pas où on va devoir s'arrêter au stand. Je suis en train de regarder un peu autour. On va aller sur le côté. Ok, là, au stand est là. On va prendre le maximum d'avance comme ça, en certain temps. Je ne sais pas, la course avait passionnante, mais au moins ça me donnait des points gratuitement. J'ai vu le drift quoi ! Tellement pas rationnel, mais bon. J'ai le souvenir d'avoir fait ça à l'époque déjà dans le jeu. J'ai fait la même remarque. Évidemment, ça remonte à 2002 ou 2003 parce que je n'ai pas acheté le jeu à sa sortie. Je l'ai acheté un peu plus tard. J'ai l'acheté derrière avec mon cousin qui a acheté un jeu de pêche. Je ne sais plus. Je ne sais plus si cette fois-là ou pas parce que des fois on a acheté deux jeux en même temps. Oui, il avait pris un jeu de pêche. Et du coup, on alternait un peu entre son jeu et le sien. C'est sympa. J'ai beau ce souvenir d'ailleurs, ça regarde. Allez, 6-114. En fait, on va s'arrêter au stand avant de reprendre un tour. Ça évitera de perdre du temps parce que là, quand on va devoir dépasser les retardataires, ça va être compliqué. Là, je pense que je peux encore faire un tour. Des trucs ne s'arrêteront même pas, je vais me dire ça. Mais bon, quand on a le double, des tours à faire, à mon avis, ça va être le cas. Ouais, c'est bon, je vois des pêches qui s'arrêtent. Du coup, on va s'arrêter aussi. C'est parti. Ouais. Enfin, si les débris avaient de surface qu'un impact, ça se saurait, hein. Parce que franchement, depuis le début, les bagnoles, on les explose. Ah, on est 7e sur 14e, mais ils vont s'arrêter, donc. On a déjà repassé 1er. Je m'appelle, c'est quand on te drifte. C'est qui ce mec qui m'en rattrape ultra vite, là ? Ah, on va se déplacer, c'est parti. Mais il est au taquet, lui ! Voilà, comme il est super rapide, le verre ! Bon, on est passé, hein ? Alors, je n'ai plus qu'un tour. Je crois que même c'est terminé, d'ailleurs. Je vais pas mettre un tour quasiment à tout le monde. Après, il y a deux paquets qui se sont créés. Bon, finalement, il a raison d'aller manger son sandwich. Regardez les temps, on va essayer ça à 5-0-2, 5-0-5. Eh, il était pas loin, le mec derrière, en fait. J'ai gagné, mais... Eh, je me demande si c'était pas le mec en vert tout à l'heure, là, qui était juste derrière nous. Parce que 3 secondes, c'est pas énorme. Bon, en tout cas, au championnat, on passe devant pour 6 points, parce qu'il y a une bonne poubelle. On va du coup se retaper le circuit de Mexico. Normalement, les deux courses, on va les faire avec toujours le monde de Tours. Genre, il n'y a qu'une course. Championnat qui est faite avec le... Javier Ostand. Toujours rien. Pas une farward dix fois. Je touche que dalle. Je touche plus au setting. J'essaie de pas partir à la faute cette fois-ci. ... ... Ce que j'aime, c'est que... L'IA s'en fout complètement, quoi. Dans le sens où... Bon, bah, je te rentre dedans, hein. T'as l'air un peu lent. J'ai quand même pas à m'écarter de la trajectoire. Ça serait totalement... disproportionné, comme réaction. Bah, c'est où ? Eh, il m'a déjà déjà redépassé ! Mais c'est un taré, lui, hein. Sans déconner, depuis le début, il est super rapide. Je sais pas ce qu'il veut, mais... On va voir, c'est fait exprès. Ah, il nous kiffe le vert, hein. Il est là, il est derrière, et... Il s'arrête pas, hein. Le cinquième, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Je vais lui donner l'aspiration, mais toi, tu vas me donner du boost. Ok, ça passe. À toi, moi, tu vas me donner la vitesse, parce que j'ai pas de vitesse en ligne droite. 221, je vais pas aller plus vite, hein. Allez, gros coup de patin, parce qu'il faut quand même que je rentrisse ici. Voilà, tout à l'heure, je me t'ai fait avoir. Là, c'est bon. Et on accélère vraiment beaucoup plus fort à cet endroit. Ça va passer, mais en même temps, ça m'étonne pas trop. Allez, on va donner l'aspiration. Attention. Réal, c'est le dernier tour, continue comme ça. Bon, aujourd'hui, allergir un peu la boîte. Allonger la boîte. Il fallait que je le gagne, comme ça, je serai à peu près tranquille pour la dernière course. Allez, à nous deux, mon cochon. Pourquoi je dis mon cochon, mais c'est pas grave ? Il a pris une énorme avance. Oh, il accélère, mais comme un fou. Regardez la vitesse de pointe. Il m'a mis, mais 100 mètres, quoi. Déjà, ils vont tous me rattraper. Un dernier moment, mais c'est bon. Bon, deuxième, c'est bien. Je sais pas qui est devant, mais ça devrait le faire. Sam Lewis. Ok, donc lui, c'est même pas un concurrent au titre. 32 points, 20. Allez, 12 points, c'est bon. Allez, ça, c'est fait. C'est déjà qu'on va être champion. Ah non, oui. Il y a 10 points à prendre. Voilà, 32 points cumulés. Et on va terminer sur Vancouver. Alors, il dit finir deux fois dans les points pour recevoir une prime de 100 000 dollars. Bah, c'est bon. Le critère de l'équipe était tellement bas que... Ça dépend peut-être des équipes qu'on récupère. Les équipes où l'objectif est beaucoup plus haut. Mais là, celle-là, ouais, deux fois dans les points... C'est le cas de plus difficile, non ? C'est parti pour être dernière virée à Vancouver, en tout cas, dans ce genre. Non. Je pense qu'avec les points cumulés, on va pouvoir débloquer la partie autour. J'aime comme au début, ils te disent... Bon, les mecs... Regardez-moi ça, mais c'est pas possible. C'est... 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 C'est vraiment scandaleux, quoi. Je crois que je dois avoir la retire la plus pourrie du jeu. Ouais, écoutez, je passe, hein, pour où on en est. Allez, c'est parti. Je dis juste pour marquer des points en plus. Ils sont très très utiles pour la fin. Surtout au championnat Lola, hein, où il va falloir accumuler des gros points. Ouais, quand même, la vitesse du défilement du jeu, c'est vraiment vraiment impressionnant. Ok. À quel moment j'avais autant de... Ah, c'est bon. On va pas prendre, rattraper le problème, ça va être autre chose. On arrive, on a rien vu. Bon, j'ai pété le... J'ai pété un truc. Wouah, ça va, elle est en forme. Elle a jamais été aussi neuve. Je pense que je vais perdre un peu l'accélération parce que là, c'est vraiment l'arbre entre les deux. Ah, par contre, faut que je fasse gaffe parce que si j'abandonne, je perds tout, là. On peut pas abandonner dans ce jeu, il me semble. On peut vraiment arracher la roue. Dernier tour et dernière occasion de dépasser. Ouais, enfin, on le dépassera pas. Ça sera trop fine. Oh la la, mais j'ai vraiment tapé tout. Par contre là, elle tourne quasiment plus. Regardez le pot d'échappement qui se balade. Regardez, il fait le tour, là. Il est à gauche, à droite. Après, j'ai jamais été aussi bourrin dans un jeu que dans celui-là. Oh la la, regardez-moi ça. Heureusement qu'on arrive à la fin du circuit. J'ai tous les murs possibles imaginables. Regardez, mais c'est bon. Il s'est mis au milieu. Le pot d'échappement est au milieu. Bon, il est à l'air content à la deuxième place. De toute façon, ça reste quelques points à prendre. Et puis on sera champion du coup du championnat qu'on pourrait appeler le championnat américain. Ryan, vous vous êtes qualifié pour le Power Racine. Quel effet ça fait-il ? Oh, j'ai l'impression de vivre un rêve. Est-ce que je peux prendre un petit moment pour remercier certaines personnes ? J'ai tellement été soutenu que je... En parlant de soutien, voici votre frère aîné, le grand pilote Denis McKay. Denis, que pensez-vous de la qualification de votre frère aujourd'hui ? Ah, il se débrouille bien, vous savez. Je suis vraiment fier de lui. Maintenant qu'il est à votre niveau, pensez-vous qu'il puisse remporter le titre à votre place ? Très bien, on ne sait jamais. S'il observe bien son grand frère, pourquoi pas ? Eh, ça va, enlève ta main de là. Oh, ça va, petit frère. Et tu laisses tomber les petits frères. Si tu veux me rabaisser, on verra ça sur la piste. On ne va pas te rabaisser. Oh, il me rabaisser sur la piste. On ne verra quoi sur la piste ? Ryan, loin des cours ! Oh, il a pas super bien pris. C'était prévisible. J'attendais le moment où il allait se sentir rabaisser. Ça partait trop bien au début. Allez, on a gagné en tous les cas. Donc voilà, vous avez compris, on a débloqué la catégorie du dessus. On va pouvoir passer à la piste. Regardez. 145 sur 132. Du coup, on a débloqué le DTM, le Supercar, le RIP, l'European Tour, le AAS, je ne sais plus ce que c'est. Et le single day event. C'est en version plus élevée. De toute façon, on verra ça la prochaine fois puisqu'on va d'abord finir d'autres championnats avant. Je ne sais pas si on fait le Pacific Challenge, SCNC ou si on part directement sur le New Power Racing. Je pense que les championnats au dessus vont être plus intéressants. Donc je nous tâte à quand même les faire en premier. Mais vous me direz dans les commentaires si vous préférez qu'on continue. Alors d'abord les premières. Hey Ryan, ici Ben Michaels. Mon père aussi a une pointure à son époque. Il a même battu le tien quelques fois. Je veux voir ce que donne la nouvelle génération ? Ouais, ça sent le... Ouais, voilà, là on a une... Je pense que c'est une voiture américaine. Bon, on testera ça la prochaine fois. Écoutez, on va cesser là-dessus. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc pour la suite. Carrière, s'en tout cas. Ah, a re figure. Ah, elle a reissé. Ça vient à une fin de départ. Bonne.